Musique Bonjour chers auditeurs, savez-vous qui est Madame Roland ? Oui, savez-vous qui est cette figure de la Révolution ? Les femmes au XVIIIe siècle étaient pour la plupart analphabètes. Pourtant, ce n'était pas le cas de Madame Roland, c'était une femme lettrée. Elle dit elle-même, dans ses mémoires, qu'elle a passé sa jeunesse au sein des beaux-arts. Nous sommes en pleine Révolution française, le roi a été décapité, les députés sont divisés en deux groupes. Manon Roland fait partie des plus pacifiques, les Girondins. Elle anime un salon, où elle reçoit des Girondins. Ce groupe d'hommes partage et défend des idées, auxquelles Madame Roland ne peut pas réagir de par sa condition de femme. Malgré cela, elle prend part en écoutant, avec un vif intérêt, chacune des réunions. Cette Girondaine, qui a un attrait pour la Révolution, critique les Montagnards, qui pour elles ternissent la Révolution par leur violence. Les Montagnards, eux, la critiquent en la surnommant « La Nouvelle Reine » et en la comparant à Marie-Antoinette. Cette animosité est suscitée par la participation de Madame Roland à l'écriture des discours politiques de son mari, élu député durant la Révolution. Suite à ce conflit, elle est arrêtée. Malgré sa tentative de se faire innocentée par Robespierre dans une lettre, elle se fera guillotiner en 1793. Cette icône féminine de la Révolution a inspiré nombre d'auteurs et continuera encore longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada